Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série Meet in Soft spécial Grand Opening. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir à nos côtés monsieur Laurent Lardy adjoint au maire de Marseille en charge du développement de l'économie et du numérique. Laurent bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Et donc la mairie de Marseille est partenaire du Grand Opening. A ce titre nous allons aller interviewer monsieur Lardy dans la voiture jusqu'au Fort d'Entrecasto qui est en face de nous. Pour ceux qui n'auraient pas encore leurs billets n'oubliez pas vous pouvez les réserver sur www.grandopenings2021.com et nous nous retrouverons le 23 septembre à partir de 19 heures au Fort d'Entrecasto. On va en voiture c'est parti Monsieur Lardy donc adjoint à l'économie au numérique et donc à l'innovation. Votre vision de l'innovation à Marseille c'est quoi ? Alors juste une petite chose quand même c'est que je suis adjoint l'innovation mais aujourd'hui c'est la responsabilité de chaque adjoint dans la ville de Marseille de trouver des solutions innovantes par rapport aux défis qui se présentent à nous. Donc pour la ville de Marseille l'innovation c'est d'abord la capacité à concilier des objectifs qui peuvent paraître contradictoires donc c'est par l'innovation qu'on arrive à résoudre des équations aussi difficiles que celle de concilier le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique et puis le nécessaire développement économique, le développement des mobilités par exemple. Ville de Marseille, innovation, un sujet qu'on ne peut pas éluder, la smart city. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très beau concept, très mal parti au départ avec le fantasme des GAFAM de gérer de manière assez autoritaire la ville et une très belle évolution je trouve depuis quelques années qui consiste effectivement à considérer qu'il faut faire l'inverse c'est à dire partir des besoins des habitants, partir des besoins des collectivités et de leurs projets pour utiliser intelligemment les outils numériques au service de la ville. Le printemps marseillais équipe à laquelle vous appartenez est arrivé avec un projet de faire une ville plus inclusive. Comment on peut conjuguer innovation et inclusion selon vous ? L'innovation elle peut être inclusive ou ne pas être inclusive. Écoutez on est dans une magnifique voiture électrique. À côté de ça on a un défi qui est celui de la transition énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est des sujets qui sont chers à beaucoup de gens maintenant et en particulier au printemps marseillais. Tant que la voiture électrique ne sera pas une technologie inclusive elle n'atteindra pas cet objectif. Il faut qu'il y ait une majorité de gens qui puissent y avoir accès. Lorsque la technologie doit être inclusive pour être utile alors oui il faut aller dans ce sens là et c'est ce que nous on cherche à faire. Monsieur Lardy vous savez cette voiture elle est innovante. J'appuie sur le bouton là, je lâche les mains à la voiture et qu'on y est toute seule. Tout comme la voiture, je vous demande de reprendre en main cette interview. Il y a un sujet qui moi me passionne depuis longtemps c'est celui de la complexité. Lorsqu'on entre de manière franche et directe dans le monde politique, c'est vraiment l'enjeu majeur c'est la capacité à gérer des situations complexes, multiplicité d'acteurs et aujourd'hui au delà des technologies, de la tech qui peuvent rendre des services, je crois qu'il faut aussi réfléchir à plus de simplicité dans les relations entre les entreprises, les porteurs de projets, les associations, les pouvoirs publics et je crois que ce sera l'une des innovations sans doute de notre majorité dans ce qu'on pourra laisser dans quelques années, ne serait-ce qu'après le premier mandat. Mesdames, messieurs, cet épisode touche à sa fin. J'avais une dernière question à poser à monsieur Lardi, à savoir le grand opening et la ville de Marseille. Vous êtes un soutien incontournable pour nous, mais pourriez-vous nous dire pourquoi soutenir cet événement du grand opening ? Le soutien au grand opening c'est d'abord le soutien Made in Soft, c'est le soutien à un écosystème du territoire en particulier dans le domaine de la tech. Donc on accompagne les acteurs d'innovation, on accompagne à l'intérieur de ces acteurs d'innovation, ils ne sont pas tous présents bien entendu sur une manifestation qui concerne la tech, mais pour la ville de Marseille c'est important d'accompagner et d'être présentes et en soutien d'un secteur d'activité qui est extrêmement important pour le développement de la ville et pour le développement de l'emploi aussi. Absolument et c'est pour ça que Made in Soft je vous le rappelle accompagne les collectivités également. Et bien je vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode sur cette série originale spéciale grand opening. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1